Et quand je parle de ces autres, je parle notamment de Jean-Luc Mélenchon qui vous promet une vague dégagiste dans la rue le 23 septembre. Comment vous l'appréhendez ? Mais puisque nous parlons du débat public, nous pouvons aussi essayer d'utiliser des termes et de ne pas faire de simplification outrancière. Ce que prépare le gouvernement, c'est une transformation du droit du travail. Cette transformation, elle a été annoncée par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Elle a été annoncée par le gouvernement pendant la campagne législative. Elle a donné lieu à un vote extrêmement clair des Français au moment des élections législatives. Elle a donné lieu à des discussions intenses avec les organisations syndicales et avec les organisations patronales. Elle a donné lieu à l'examen au moment de la loi d'habilitation et un débat parlementaire. Ce débat parlementaire, il a été intense. J'ai rappelé plus de 60 heures de débat en séance publique, près de 800 amendements à examiner. Comment voulez-vous, dans ces conditions, être crédible lorsque vous dites aux Français qu'il s'agit d'un coup d'État ? Je peux comprendre le romantisme échevelé. Je peux comprendre la fascination vénézuélienne. Mais je voudrais quand même dire clairement aux Français que ce que nous préparons, c'est une transformation discutée, pensée et bonne et nécessaire pour le développement de l'économie française. Le modèle de production que nous utilisons est en train de tout détruire. Il faut donc tout changer et pour cela, il faut changer les appareils de production, les process de production, changer les qualifications des salariés et les élever pour relever ce défi de remplacer tout ce qui vient des énergies carbonées et fossiles, tout ce qui vient de ces matières qui ruinent la planète. Voilà le vrai défi. Pas le niveau de profitabilité des actions, ni la capacité qu'ont quelques individus pervers et dévrosés à accumuler sans cesse, toujours plus, une fortune dont on ne sait pas ce qu'ils feront à la fin. Oui, voilà la situation. Nous avons le droit de ne pas nous réclamer de la même vision du monde. Je la développe jusqu'aux comportements individuels. Voilà le fond de l'affaire. Prévisibilité, stabilité, planification écologique, élévation du niveau des qualifications. Voilà ce qu'est une industrie et une activité économique moderne, du moins telle que nous le comprenons. C'est pourquoi nous qualifions, après avoir mesuré nos mots, et nous avons essayé de vous le démontrer tout au long du débat, ce que vous venez de faire et que vous vous préparez à faire de coup d'État social, puisque c'est un renversement de la hiérarchie des normes. Et dans ces conditions, c'est avec conséquence et respect de ce que nous disons nous-mêmes que nous vous l'annonçons. Nous ne vous lâcherons pas un maître de terrain aussi longtemps que la discussion et le rapport de force seront possibles. Ce qui ne se règle pas à l'amiable se réglera dans les rapports de force. Nous ne lâcherons rien. Nous appelons à rejoindre l'appel des syndicats. Nous appelons à manifester le 23. Et nous disons aux braves gens, à ceux qui n'ont que leur travail, à ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, nous leur disons « Défendez-vous, braves gens, ne vous laissez pas faire. Regardez-les, ils parlent avec un fouet dans la bouche. » Non, ça s'appelle la démocratie, ce que je propose. Veuillez conclure, M. Mélenchon. C'est bête, hein ? Bulletin de vote et manifestation. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous maintenant partout où cette partie se jouera. Vous n'en avez pas fini avec nous, car vous avez mangé votre pain blanc. Et à la première occasion, c'est vous qui trébucherez, pas nous. Merci, M. Mélenchon. Je pense que les excès verbaux parfois des politiques produisent des catastrophes. La violence des mots, elle produit aussi la violence dans les actes. Là, vous visez Jean-Luc Mélenchon en disant ça ? Je vise ceux qui utilisent la parole politique d'une façon tellement agressive qu'il n'y a plus de place pour le dialogue. Jean-Luc Mélenchon ? C'est parti, effectivement, de ceux qui attisent. Il défend, il apparaît. Oui, j'ai vu les sondages aussi comme le principal opposant, si si. Concernant Jean-Luc Mélenchon, bon, voilà, c'est son fonds de commerce. Je vous rappelle qu'il est élu, c'est vraiment l'establishment français par nature. Il est élu sénateur depuis 1986. Dans mon souvenir, je devais être en cinquième. Et donc voilà, il vous explique aujourd'hui, à nouveau, ce qu'il faudrait faire pour que le pays aille mieux. Il a été ministre, il a été sénateur. Bon, j'ai français à Jujon. Vous savez, je crois que ce qui fait une opposition solide, c'est précisément quand on a la capacité à porter un projet politique alternatif. Ça n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il a fait de l'esbrouf de début de mandature. Il est entré en levant le point avec ses amis au Palais Bourbon. Et il a retiré la cravate dans l'hémicycle. Tout ça, ça ne fait pas une alternative politique à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Il n'y a pas de coup d'État quand un président de la République a été élu de façon légitime et une Assemblée aussi. Il faudrait que M. Mélenchon se souvienne qu'un président de la République, il a un mandat pour 5 ans et que lui est un député d'opposition parmi d'autres. Des détails. Des détails.